Bonjour, je vous propose un voyage, un voyage dans la pensée chinoise. Mais en général, quand on voyage, on prend l'avion, on dort dans l'avion, on mange un petit morceau, mais vite fait, et après, hop, on est arrivé, et donc on voyage simplement au sein de la Chine. Moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est un voyage qui nous amène depuis la façon dont nous pensons aujourd'hui à la façon dont les Chinois pensent. Et pour ça, on va avoir à la fois les aspects de la pensée chinoise, mais aussi les différentes pensées dans le monde, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs ressemblances, quelles sont leurs différences. On va parler aussi de la langue chinoise par rapport à la pensée, et ça nous permettra de parler du concept du Tao, parce que ce que j'aimerais vous présenter, ce n'est pas l'histoire de la pensée chinoise, mais plutôt les concepts pour essayer de vous faire toucher du doigt certains concepts chinois. Et pour le Qi, qui est vraiment un élément très important, on va voir comment la science moderne, d'une certaine manière, nous donne quelques pistes intéressantes pour mieux comprendre ce que c'est que le Qi. On parlera aussi du Wu Wei, et on verra comment Confucius s'oppose à Lao Tzu, et également le Wu Ji, comment au contraire Confucius se met dans le même sens que Lao Tzu. Alors commençons tout de suite, et pour ça, on va voir qu'il y a des sagesses multiples dans le monde. Alors vous reconnaissez à gauche, effectivement, Lao Tzu, à droite Aristote, donc des personnes qui ont des approches effectivement assez différentes, mais finalement, les questions qui se posent sont assez semblables. Alors pas la façon de poser les questions, mais les questions elles-mêmes. Alors pour ça, on cherche la vérité, où est-ce qu'on peut atteindre la vérité, comment on peut la vivre, alors est-ce qu'on peut l'atteindre par la raison ou non, par exemple, mais aussi comment bien vivre ensemble, et puis quel est le but de la vie. Donc ces trois questions qui sont vraiment très très proches, en grec, on dirait la théoria pour la vérité, l'ethika pour comment bien vivre ensemble, et la sotériologie, un terme un peu barbare, pour quel est le sens, le but de la vie, et pourquoi, effectivement, comment avoir une vie bonne. On pourrait y rajouter aussi la notion de beauté, aussi, que l'on retrouve dans beaucoup de cultures. Mais finalement, les approches elles-mêmes sont assez différentes. Alors il y a des approches, beaucoup d'approches d'ailleurs, par l'expérience. Les approches par expérience, c'est un petit peu partout dans le monde, on en trouve un peu partout, mais c'est intéressant, c'est que la langue chinoise elle-même elle privilégie des choses très concrètes, donc des choses qu'on peut acquérir par l'expérience. Après, vous avez aussi des révélations. Alors c'est le cas, par exemple, des Juifs, c'est le cas des Chrétiens, c'est le cas des Musulmans, dont la foi est basée sur des révélations. Mais également, on peut retrouver ça pour l'Inde, avec les Vedas, mais alors cette fois, ce n'est plus une révélation externe à l'univers, puisque c'est le champ de l'univers lui-même qui est révélé aux différents bras-mêmes. Et puis, on peut avoir aussi l'imagination, c'est le cas de la mythologie, par exemple, qui va nous permettre d'aborder, de trouver des choses nouvelles assez intéressantes. D'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie occidentale, c'est basé sur les questions et même les éléments de réponse de la mythologie, qui étaient donc imaginés, pour essayer de faire la même chose avec la raison, puisque, en fait, on a aussi l'intuition. Alors, le taoïsme, que l'on va voir, va être très proche d'une approche par l'intuition, justement. Ça va être assez intéressant. Et, en fait, on peut avoir aussi la raison. Alors, ça, c'est ce que l'on a privilégié dans notre culture, avec la culture des Grecs. Mais aussi, la question, c'est que quand on a une raison et que l'on ne s'appuie pas sur l'expérience, on peut avoir plusieurs possibles, plusieurs réponses possibles dans les différents cas de figure. C'est le cas, par exemple, en physique, avec les univers euclidiens ou non-euclidiens. Quel est le nôtre ? Eh bien, il va falloir quand même observer. Donc, il va falloir peut-être, de façon très intéressante, mixer plusieurs aspects. Alors, c'est dans notre culture à nous. Eh bien, la raison et l'intuition, en fait, on va la retrouver dans la culture bouddhiste. Dans la culture bouddhiste, eh bien, on va à la fois avoir quelque chose qui est basé sur la raison, mais on verra les limites que ça impose dans le bouddhisme. Et par contre, eh bien, l'analyse aussi, il y a tout un courant d'intuition. Et donc, le recueillement et l'analyse sont deux approches qui sont finalement assez complémentaires, même s'il y a des écoles différentes. Et on voit des fois des maîtres, d'ailleurs, qui passent de l'un à l'autre. Et pour nous, eh bien, c'est plutôt la raison et l'expérience qui a permis de fonder la science moderne. Alors, finalement, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'opposer tout ça, j'aimerais vous faire un petit voyage, justement, dans les cultures chinoises, mais en même temps, eh bien, de voir que les choses ne s'opposent pas forcément. Tout à l'heure, on a parlé de la mythologie qui avait inspiré la philosophie, et donc la raison, les approches par la raison. Eh bien, on va voir que les approches chinoises aussi peuvent nous inspirer et puis apporter des choses que l'on n'a peut-être pas forcément exactement de la même manière ou même de façon très différente, parfois, dans notre culture. Alors, c'est vrai, mais en même temps, eh bien, il s'est passé quelque chose au XVIIe siècle, c'est l'arrivée de la science. C'est une transformation profonde parce que la science, finalement, a permis de faire quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir des intuitions différentes, suivant qu'on était en Inde, en Chine, parmi les Juifs, parmi les Arabes, parmi les judéo-chrétiens, etc. Et finalement, eh bien, la science marche normalement partout. Alors, donc, du coup, eh bien, on pourrait se dire, ça, c'est la fin de la pensée, des différents types de pensée. Alors, pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait parce que tout n'est pas découvert, d'abord. Donc, il y a des choses encore à découvrir. Et donc, la science n'a pas été au bout et loin de le faire, d'ailleurs, parce qu'on a toujours des choses nouvelles à découvrir. Mais aussi, eh bien, il y a des choses que l'on ne peut pas aborder facilement par la science. C'est les choses qui ne sont pas forcément observables. Alors, la métaphysique en est un bon exemple. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Eh bien, on verra que les approches scientifiques ne suffisent pas. Donc, là, on utilise la métaphysique en philosophie pour essayer d'approcher les choses. Ça s'est arrêté à un moment donné en Occident avec Kant, mais ça a repris au XXe siècle. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas observables. Et puis, il y a surtout des choses qui ne sont pas pensables. Alors, pour nous, dans la tradition grecque, eh bien, la raison peut arriver absolument partout. Dans la tradition chinoise, on va voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on imagine, et en particulier la vérité, les choses qu'on peut observer, qui ne sont pas vraiment pensables. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ça rejoint notre culture, qui dit qu'on peut observer les choses, on peut faire de la science, mais on ne peut pas avoir une connaissance absolue. Et puis, les choses comme le bon et le beau, ce sont des choses qui ne sont peut-être pas forcément faciles à aborder de façon simplement scientifique et de façon absolue. La preuve, c'est que les approches éthiques, ou même les approches du beau, peuvent varier d'une culture à l'autre, tout en ayant des aspects communs. Donc, du coup, la science est moins adaptée à tout ça. Donc, finalement, il reste quand même, malgré tous les progrès de la science qui nous ont permis de faire des choses fantastiques, des domaines sur lesquels la science ne sait pas forcément dire grand-chose, soit provisoirement, parce que ce n'est pas découvert, soit parce qu'il va falloir aller, au contraire, au-delà de la science, parce qu'on ne peut pas à la fois observer, utiliser la raison, etc., mais il va falloir utiliser d'autres moyens. Peut-être pas pour avoir une connaissance absolue, mais peut-être pour simplement aborder les choses, se poser des questions, essayer de trouver des pistes, explorer peut-être des nouvelles possibilités de réponses, même si on ne saura pas forcément toujours quelle est la bonne. Alors, on a vu, effectivement, ces sagesses multiples dans le monde, et maintenant, on va se focaliser, effectivement, sur la Chine. Et sur la Chine, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir d'abord un aspect par rapport à la langue. La langue chinoise est assez fabuleuse. D'abord, dans le chinois, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pensables. On en parlait tout à l'heure, dans les choses qui ne pourraient pas être abordées par la science. Eh bien, pour les chinois, le ciel, on verra exactement ce que ça veut dire, et le Tao, vous voyez Dao, parce qu'en fait, j'utilise le Pinyin, le nouveau Pinyin, donc les orthographes peuvent varier par rapport à ce que vous connaissez peut-être d'il y a quelques années, mais le Tao ou le Dao, eh bien, ne sont pas pensables. Alors, du coup, le premier mot du Tao Te Ching, justement, de Lao Tzu, c'est le Tao qui se laisse exprimer n'est pas le Tao toujours. Alors, ça commence bien, on n'est pas rendu, c'est pas gagné. Et donc, je vais essayer simplement de l'exprimer toujours avec des mots, mais aussi d'essayer de vous faire vivre un petit peu des expériences. Alors, déjà, on va essayer, justement, de voir comme le Tao, il y a malgré tout plusieurs définitions, donc on va essayer d'abord de commencer par les mots, mais après, je vais essayer de vous faire faire du chinois en français, c'est-à-dire en utilisant la pensée chinoise dans les mots en français pour essayer de toucher un peu mieux la notion du Tao. Mais au départ, eh bien, si je reprends simplement Wikipédia, eh bien, c'est un mot de la langue courante, le Tao, mais qui veut dire à la fois la route, la voie, le chemin, et on verra comment tout ça, ça peut aller même beaucoup plus loin, simplement, quand on explore tous ces mots-là, mais aussi, eh bien, dire, expliquer, l'ordre, le règne, la doctrine, tous ces aspects-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir, est-ce qu'on parle de l'un ou est-ce qu'on parle de l'autre ? Et Wikipédia, effectivement, nous dit, ben non, il faut accepter les deux sens en même temps. Donc, déjà, on voit que l'on est obligé de dépasser un petit peu le langage, et pour voir beaucoup de choses chez les chinois, eh bien, on va devoir dépasser le langage, mais on va essayer, malgré tout, d'utiliser le langage à ce moment-là, non plus pour essayer d'exprimer quelque chose de juste, de vrai, mais plutôt pour essayer de penser. Et c'est exactement l'expérience que j'aimerais vous faire faire maintenant, en français, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'apprendre le chinois, mais avec un mot français, tout simplement, c'est le mot « voix », « la voix ». Alors, ça tombe bien, c'est la traduction habituelle que l'on donne au mot « tao ». Et on va essayer de voir, alors, ce mot « voix », il a une particularité, c'est qu'il a une seule syllabe, et beaucoup des mots, effectivement, chinois sont avec un idéogramme et se prononcent avec une syllabe, même s'il y a plus de syllabes chez les chinois, puisqu'en fait, il y a des accents qui permettent de dire « yi », 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 etc. Et donc, malgré tout, beaucoup de mots vont se prononcer avec des mots différents de la même manière. Alors, imaginez, vous êtes dans la forêt, et puis vous suivez une voie pour découvrir ce qu'il y a plus loin sur le chemin. Donc, vous allez explorer, effectivement, la forêt en suivant la voie. Alors, vous suivez une voie, mais en même temps, à un moment donné, vous arrivez à un croisement. Vous avez une route vers la droite, une route vers la gauche. Alors, à votre avis, vous avez combien de choix possibles ? Peut-être que vous avez dit deux, mais non, vous avez trois, parce que vous avez aussi la route derrière vous, que vous pouvez reparcourir. Mais si vous prenez la droite, eh bien, vous ne voyez plus la gauche. Si vous voyez la gauche, vous ne voyez plus la droite. Si vous repartez derrière, vous ne voyez ni la gauche ni la droite. Et donc, vous allez pouvoir explorer la voie, mais malgré tout, avec des limites, ou alors il faudrait essayer de revenir, de faire ça de façon systématique. Pourtant, le Tao va nous permettre d'explorer un peu mieux des choses. Et donc, imaginez maintenant, vous êtes toujours dans cette voie en salle de la forêt, avec des broussailles partout qui vous permettent de suivre la voie, mais pas d'aller d'à droite ou à gauche. Mais derrière les broussailles, vous entendez des voies. V-O-I-X. Alors, cette fois, eh bien, ça vous permet de dire, bah tiens, s'il y a des gens qui passent là, parce que j'entends les voies, eh bien, il y a d'autres voies, V-O-I-E, des voies, donc, que je ne peux pas atteindre, peut-être directement, mais que je peux découvrir par une autre façon, qui est la voie. V-O-I-X. Donc, vous voyez le petit jeu de mots avec la voie, etc. C'est typiquement l'approche chinoise pour essayer de penser. Donc, déjà, le son-voie nous permet déjà de penser pour découvrir d'autres voies sur lesquelles je ne peux pas aller. Mais, imaginez maintenant, bah, voilà, vous êtes un aigle, vous vous envolez et vous survolez la forêt. Et là, eh bien, je vois toutes les voies de la forêt. Je vois, V-O-I-S, et donc, que je vois avec mes yeux. Et cette fois, eh bien, j'ai une vision cartographiée, allocentrée, dirait les scientifiques, par rapport à ma vision habituelle quand je me promène dans la forêt. Et donc, eh bien, de surplomber me permet de voir toutes les voies plutôt que simplement, eh bien, d'explorer celles que j'ai suivies dans mon chemin. Alors, vous voyez que simplement, avec ce petit jeu-là, eh bien, sur une petite partie, on a déjà pu explorer la complexité, la diversité de l'approche du Tao qui nous permet de faire des choses. Ce n'est évidemment pas complet puisque c'est juste un petit jeu de mots en français pour essayer d'aller plus loin que simplement la traduction de la voie, la voie telle que, dans mon esprit, eh bien, je pourrais me dire, bah, car il suffit de la suivre, et puis ça y est, j'arrive au Tao. Et on a vu, effectivement, qu'il y avait beaucoup plus de subtilité parce qu'il peut y avoir plusieurs voies, de la droite, de la gauche, il peut y avoir des voies que je ne peux pas atteindre, directement, ou peut-être, il faut avec un grand détour que je ne connais pas, mais qui me sont découvertes par les voies, etc. Alors, nous avons fait un petit peu de chinois en français, mais, malgré tout, eh bien, si on a vu que la langue était là pour explorer, malgré tout, eh bien, il y a un danger à croire que la langue, eh bien, va nous permettre d'avoir des résultats pour atteindre la réalité. Ce qui est plutôt le cas de beaucoup de cultures en Occident, de philosophies en Occident, de penser qu'effectivement, avec le langage, avec un langage mieux fait, parce qu'il y a plein de pièges de langage, on pourrait atteindre ça. La grande particularité des chinois, c'est que non, le langage, eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est Xuanzi, en fait. Xuanzi, c'est un peu le successeur de Lao Tzu, qui est donc un taoïste, et c'est aussi un peu le champion des paradoxes. Il adore les paradoxes, justement, pour essayer de montrer comment nos limites. Et pour lui, eh bien, finalement, il présente quelque chose de très intéressant. Il dit, finalement, la pensée, ça découpe des choses très, très précises. Qu'est-ce que c'est que le rouge pour vous ? Où est-ce que ça arrête le rouge ? Où est-ce que commence l'orange ? Où est-ce que commence, effectivement, d'autres couleurs, etc. ? Où s'arrête le vert par rapport au bleu ? Eh bien, ça dépend des cultures, ça dépend des personnes. Et donc, notre façon de penser avec des petites cases, donc le rouge, c'est ça et ça, eh bien, n'est pas forcément universel, et donc pose un certain nombre de problèmes par rapport à la réalité, parce que la réalité, finalement, elle est continue. C'est-à-dire que si on regarde un arc-en-ciel, on peut se dire, tiens, il y a cette couleur, mais c'est un choix a priori, finalement, eh bien, on va avoir une continuité depuis l'infrarouge, que je ne vois pas, jusqu'aux ultraviolets, que je ne vois plus, mais entre les deux, eh bien, je vais avoir une continuité. Et pour les Chinois, eh bien, le réel est continu et mouvant, donc là, il s'oppose aussi aux Occidents qui vont considérer que les idées, le réel est fixe, et puis après, on va avoir des choses qui vont bouger dedans. Eh bien, le réel, eh bien, c'est quelque chose de continu et d'innovant, alors que le langage, eh bien, va nous découper des petites cases. Alors, du coup, eh bien, la solution de science-ci, c'est de dire, c'est simple, il suffit de devenir idiot, alors voilà, c'est la solution proposée. On verra d'ailleurs que le taoïsme pousse vraiment à un extrême, qui est différent de celui du confucianisme, mais finalement, eh bien, la solution de science-ci, c'est de dire, voilà, arrêtons d'essayer d'être intelligent avec notre langage, la bonne solution, ça va être d'être idiot, alors pas n'importe quoi, mais pour revenir à la nature, et ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors, du coup, pour les Chinois, eh bien, le ciel, donc, on va voir, le ciel, c'est vraiment le fondement de tout, c'est, je veux dire, l'arrière-plan de tout ça, eh bien, ça ne s'exprime pas. Et donc, c'est très différent, par exemple, de l'approche juive, où le verbe, au début, eh bien, les premiers mots de la Bible, eh bien, c'est sur le verbe, qui va créer les choses, et les mots eux-mêmes peuvent être créateurs pour les Juifs, alors que, justement, eh bien, pour les Chinois, non, on ne peut pas exprimer avec les mots, les éléments. Alors, vous voyez, bon, plutôt que de dire les uns ont raison, les autres ont tort, c'est intéressant, parce que c'est des approches, prenons-le comme des approches différentes, des approches qui vont nous permettre d'explorer un peu les différentes choses en sortant de nos cultures, ou en sortant de nos a priori, en sortant de nos croyances, pour essayer d'explorer encore d'autres choses. Donc, je ne vous demande surtout pas de laisser tomber ce que vous connaissez déjà, encore moins, d'ailleurs, même si vous avez déjà des éléments de culture chinoise sur le chi, etc., eh bien, ce que j'aimerais dans cette présentation, c'est plutôt vous donner des petites pistes pour aller explorer d'autres choses et les compléter, ainsi, ce que vous avez, de manière à ne pas dire, voilà, c'est là ou l'autre, ça, c'est une pensée très, très occidentale, mais au plus tôt, eh bien, nous explorons un peu toutes les choses. Ça fait penser, d'ailleurs, à une petite légende de jainiste, là, dans la culture indienne, où on raconte que six aveugles voulaient découvrir un éléphant. Le premier se cogne dessus et puis dit, bah tiens, c'est comme un mur. Le deuxième, un petit peu en dessous, dit, maintenant, ça ressemble à une colonne en touchant la pâte. Le troisième, un tuyau, un serpent avec le... en touchant la trompe. Le quatrième, avec des lances. Le cinquième, avec des feuilles. Le sixième, avec une ficelle pour la queue. Et finalement, eh bien, ils ne sont pas d'accord, ils s'engueulent. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont exploré différentes parties de l'éléphant. Donc, plutôt que d'essayer de dire, voilà, un éléphant, c'est ça, eh bien, c'est plutôt intéressant avec les aveugles de dire, bah, finalement, et si on disait, bah, chaque élément va nous apporter des éléments de pensée. Donc, je vous propose pour l'instant de reporter votre jugement, c'est ce qu'on appelle les pochers dans notre culture occidentale, c'est-à-dire de ne pas juger tout de suite et au contraire, d'essayer d'intégrer ces différents éléments parce que, finalement, est-ce que, finalement, le verbe est très, très important comme les juifs ? Disons oui. Est-ce que, au contraire, eh bien, le verbe, les mots, etc., sont un piège et que, du coup, on ne peut pas exprimer la réalité avec les mots ? Eh bien, disons oui aussi avec les Chinois et voyons où ça nous mène. Donc, laissez le jugement pour pouvoir juste voyager, ouvrir et après, eh bien, vous prendrez ce que vous connaissez déjà, les idées nouvelles qui vous aspireront ces différents éléments-là et puis, on verra comment ça vous aura fait progresser ou non. Alors, pour les bouddhistes, eh bien, on a vu tout à l'heure, on était un peu entre le recueillement et l'analyse. Alors, il y a l'image de la tortue pour les bouddhistes. C'est la tortue, quand elle sort la tête, elle voit le monde et à ce moment-là, eh bien, elle explore, effectivement, avec son analyse, elle va analyser les choses, elle va voir, elle va aussi utiliser sa raison ou du moins son analyse et puis, à un moment donné, elle va rentrer sous sa carapace et là, elle va s'intérioriser et plutôt, eh bien, elle va être dans le recueillement pour essayer d'avoir l'inspiration de ce qu'il y a parce qu'après tout, la réalité, elle est pas simplement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur donc pour avoir toutes ces choses-là. Mais du coup, ce qui est intéressant pour les bouddhistes, c'est qu'il n'y a qu'une seule tortue. Alors, ça pose un problème quand même, c'est que si le langage est difficile, dans la culture bouddhiste, Bouddha, il disait c'est compliqué de... je ne peux pas vraiment enseigner parce que le langage va créer plein d'illusions et du coup, je vais faire l'inverse de ce que je voudrais. Alors, il a un peu hésité et puis finalement, il a trouvé une piste très très intéressante c'est de dire finalement, ce que je vais enseigner c'est le point de départ, c'est-à-dire notre perception, ce que l'on voit, nos a priori, ce qui nous leurre d'ailleurs, en fait, etc. Et là, on peut l'observer, on peut l'utiliser avec notre raison, on peut faire tout ce que l'on veut et on va montrer avec notre raison que l'on arrive à des limites. Et par contre, la vérité elle-même, eh bien, on ne pourra pas la décrire, on ne peut pas la penser, on ne peut pas la voir, on ne peut pas même la penser, donc avec la raison, etc. Mais en même temps, eh bien, je pourrais au moins quitter la rive de départ avec la petite barque, ce qu'on appelle les véhicules en fait, et pour aller après explorer d'autres choses de façon différente, non plus avec mes sens, non plus avec ma raison, mais autrement. Alors, on a parlé donc du langage, ça nous a permis au passage d'ailleurs d'avoir une petite notion alors du Tao, non pas complète, mais plutôt pour montrer comment on peut étendre la notion de la voix, la traduction classique du Tao à plein d'autres aspects pour découvrir des voix, par exemple. Et maintenant, eh bien, on va essayer de parler du Qi. Et pour ça, eh bien, on va s'intéresser souvent le Qi, on le présente comme quelque chose qui est le souffle de vie. Et pour ça, eh bien, on va essayer de comprendre d'abord qui nous sommes. Et ça va nous permettre de voir avec la science moderne ce qu'il y a, eh bien, en quoi finalement, ça nous donne des petites pistes aussi pour aller depuis ce que l'on connaît aujourd'hui, au Qi, avec des ressemblances et des différences, bien sûr. Alors, on pourrait dire que nous sommes des êtres vivants de l'espèce Homo sapiens. Alors, en disant ça, je dis beaucoup de choses. Je dis qu'on est des êtres, c'est-à-dire qu'on existe. C'est déjà la première chose, on existe, un peu comme une pierre. Mais aussi, on est des êtres vivants. Donc, on a une particularité du vivant avec des capacités et des limites. Et dans cette espèce, eh bien, on est des Homo sapiens. Alors, dans notre habitude d'occidentaux de dire des « ou » partout, eh bien, on avait effectivement Descartes qui disaient, finalement, on est sortis de la nature et donc, il faut devenir maître et possesseur de la nature parce que nous ne sommes plus que des Homo sapiens, mais nous ne sommes plus vraiment dans le monde des animaux et donc des êtres vivants. En fait, on va essayer plutôt de prendre les trois et voir comment il y a des points communs qui vont nous éclairer beaucoup sur le chi. Alors, je me suis amusé à paraphraser un pasteur qui disait un peu de science nous éloigne de Dieu et beaucoup nous en rapprochent, nous en ramènent. Et j'avais envie de dire, eh bien, finalement, on va voir que un petit peu de science nous éloigne de la pensée chinoise du Tao et beaucoup de science, eh bien, nous y ramène d'une certaine manière. Et on va voir que, évidemment, ça ne valide pas tout ce que l'on peut dire en disant, voilà, la science a dit la même chose et que le Tao, mais il y a beaucoup de rapprochements extrêmement intéressants. Alors, regardons d'abord ce que c'est qu'il y a d'être vivant et pour essayer de comprendre ça, eh bien, on s'est posé la question effectivement de chercher du vivant en dehors de la planète aussi et donc, la NASA a fait une définition. cette définition est vivant, un système délimité sur le plan spatial avec une membrane semi-perméable de sa propre fabrication, ça c'est important parce qu'en fait, le vivant se fabrique lui-même, est capable de s'auto-entretenir et puis également de se reproduire en fabriquant ses propres constituants à partir de l'énergie. Alors, c'est une définition un peu meilleure que celle que j'avais en tête un peu parce que j'avais regardé le dictionnaire et puis j'avais vu vivant ce qui vit. Alors, moi j'ai été voir vie, ce qui est vivant. Bon, là ça va pas très très loin. Alors, je me suis dit, tiens, finalement le vivant ça pourrait être quelque chose qui naît, qui meurt, qui peut se reproduire, qui échange avec le vivant. Et à ce moment-là, ben oui, mais si je vous gratte une allumette, eh bien, la flamme elle-même, elle vit, elle peut s'arrêter, elle peut se reproduire, il suffit d'un petit morceau de bois pour pouvoir faire deux flammes, elle échange avec le milieu extérieur, de l'oxygène, du carbone, etc. Et donc, en fait, elle se nourrit, exactement, et pourtant, eh bien, on considère que la flamme n'est pas vivante. Donc, finalement, cette définition, elle est un petit peu meilleure, mais elle pose un énorme problème, c'est qu'elle considère qu'elle considère le vivant d'avoir comme un être biologique. Donc, c'est du vivant biologique, et effectivement, c'est celui qu'on connaît sur Terre, mais est-ce que, par exemple, des nuages interstellaires pourraient être vivants ? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils pourraient faire des choses qui se font comme le vivant ? Et donc, il va falloir essayer d'aller un petit peu plus loin, et c'est en dépassant cette vision uniquement biologique du vivant que ça va nous rapprocher un petit peu, après, d'autres concepts plus généraux comme le chip. Alors, pour ça, eh bien, très récemment, Barlet et Wong ont proposé une définition. Alors, comme ce n'était pas un vivant biologique pour éviter de froisser tout le monde, eh bien, ils ont rajouté un Y, la LIFE, comme on dit, donc avec L-Y-F-E pour la vie, ou le vivant en français, donc, ou la vie, V-Y-E, voilà, pour essayer de décrire les choses telles qu'un cran plus loin, simplement, au-delà de la biologie, qu'est-ce que ça fait ? Et pour ça, ils ont parlé de la partie de la thermodynamique, et ils ont vu qu'il y avait quatre aspects. Premièrement, ça permet d'exploiter, de convertir des sources d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie quelque part, et on voit effectivement cette énergie, on va l'exploiter, on va faire des choses avec, on va pouvoir la convertir en autre chose, en énergie chimique, par exemple, pour la biologie, mais pourquoi pas en autre chose. Deuxième chose, eh bien, ça croît, ça se développe le vivant de façon même exponentielle, à tel point que ça a colonisé l'ensemble de la planète, et que l'on trouve même des virus au fond de l'océan, on trouve énormément de choses partout, même dans les endroits où on pourrait imaginer que le vivant ne peut pas arriver, eh bien, ça se développe de façon exponentielle, grâce à ce qu'on appelle l'autocatalyse, qui permet de faire toujours plus, toujours plus. Ça, ça va être intéressant parce qu'on va en reparler tout à l'heure quand on va parler justement du chimique. Et puis, ça limite les changements internes, de manière à ce que, quand ça bouge trop à l'extérieur, la température, vous voyez qu'autour de vous, vous avez la température qui peut être plus chaude, plus froide, etc., eh bien, vous avez 37 degrés, à peu près, 37,5, c'est une sorte de régulation interne qui se fait. Alors, pour la biologie, grâce à cette paroi qui nous permet de nous protéger et puis de faire sa petite sauce bien régulée à l'intérieur, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur ou du moins jusqu'à une certaine limite. Et puis, ça permet d'enregistrer, traiter et réaliser des actions. Alors, il y a une phase d'apprentissage. Alors, on va essayer de traduire ces mots-là qui sont, en plus, j'ai mis les termes techniques derrière, de dissipation, autocatalyse, homéostasie, apprentissage qui sont un petit peu complexes, souvent, mais on va essayer de les traduire en une phrase assez simple qui va nous éclairer un peu sur, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le vivant. Alors, finalement, on pourrait dire que c'est quelque chose, un truc, pour l'instant, à des fois, de dire autre chose, qui cherche à survivre par l'exploration de solutions toujours meilleures. C'est une façon de présenter de façon un peu plus simple ce qu'on en a vu juste avant. Et donc, il y a plusieurs choses là-dedans et on va regarder ça très en détail. Tout d'abord, ça nous distingue de la pierre. La pierre n'est pas vivante parce qu'elle survit plutôt grâce à sa dureté, mais pas avec une exploration de solutions, pas avec des nouvelles solutions qui arrivent, etc. Mais avec la solution classique, je suis une pierre, je suis solide, et donc, jusqu'à temps qu'on me casse, je existe en tant que tel. Alors, là-dedans, il y a survivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si la vie avait un objectif. Alors, on va voir cet objectif, il n'y a pas un dessin intelligent, pas forcément, mais au contraire, Darwin nous a expliqué que cet objectif, il se faisait à posteriori. C'est-à-dire qu'on choisissait, on faisait plein de choses, n'importe quoi, des choses un peu stupides, le vivant fait plein de choses stupides, et puis dedans, à l'arrivée, on va garder ce qui survit. Alors, c'est à la fois un objectif, mais finalement, c'est un objectif un petit peu particulier puisque, en fait, je vais faire survivre ce qui survit. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que pour l'objectif, à posteriori, je vais fixer cet objectif de survivre. Et puis, on va avoir exploré des solutions. Alors, explorer des solutions, alors d'abord, ça ne se fait pas de façon linéaire, ce n'est pas depuis la première molécule, la première cellule jusqu'à l'être humain qui serait l'avènement de tout. Non, il y a d'abord une force d'exploration de possibles dans tous azimuts. L'œil, par exemple, a été inventé plusieurs fois pour pouvoir se déplacer en fonction de la lumière qu'il y a. La cognition, on a découvert récemment que finalement, nous, les animaux avaient un cerveau, enfin, pas tous, mais du moins, un système nerveux plus ou moins évolué. Et puis, les plantes n'ont pas d'organes ou du moins, très peu d'organes. On considère qu'elles seront souvent les racines, les feuilles et les fleurs. Mais finalement, elles n'ont pas d'organes spécifiques pour le cœur, pour la circulation sanguine, pour la cognition avec le cerveau, etc. Et pourtant, elles ont une cognition assez élaborée puisqu'elles arrivent à faire des choses extrêmement complexes. Donc aujourd'hui, on a même des cogniticiens des plantes alors qu'elles n'ont pas d'organes dédiés à ça. Mais c'est l'ensemble de la plante qui permet de faire la cognition. Plus encore, on peut avoir une simple cellule comme le blob, par exemple. C'est une cellule immense que l'on rencontre en forêt mais qui peut s'étendre et qui peut avoir des éléments de cognition suffisamment élaborés pour arriver à sortir d'un labyrinthe. Et donc, en fait, on peut faire des conditions mais de façon différente. Est-ce que c'est mieux avec ou sans cerveau ? Est-ce que c'est mieux globalement ou alors localement à l'intérieur d'un cerveau ? Eh bien, plutôt que d'essayer de dire oui l'un ou l'autre, eh bien, on peut imaginer que ça va nous permettre d'explorer plein de solutions extrêmement intéressantes et puis peut-être plusieurs de ces solutions seront tenues. Alors finalement, ça, ça commence à ressembler au chi, au souffle vital, c'est-à-dire un souffle d'exploration. C'est-à-dire de tension, de force qui va essayer de pousser la nature à essayer plein de choses, au moins déjà dans le vivant. Et on verra après comment, pour ceux qui connaissent un peu plus les aspects chinois, comment le chi, après, peut être orienté. Mais au départ, il y a l'idée, c'est de dire non, non, on explore tout. Et c'est cette force d'exploration qui va être intéressante. Et donc, toujours meilleure, puisqu'en fait, on va survivre à Posaïe, comme on le disait, avec la sélection naturelle que David nous a appris. donc on fait des tas de mutations dans tous les sens. Et ces mutations, eh bien, cette force qui nous pousse à faire plein de mutations, eh bien, on va l'appeler, pour l'instant, on va l'appeler chi. Et on va voir comment, eh bien, ça va nous permettre de penser les choses avec différents chi, après, mais un chi homogène au départ qui part dans tous les sens, qui explore le plus de choses possibles. Dans l'explosion précombréenne, c'est-à-dire un moment donné où la vie a essayé des choses absolument incroyables, on trouve des fossiles d'animaux, de végétaux totalement bizarres, eh bien, on essaye plein plein de choses. Il y a une sorte de courant d'exploration, en fait, de force d'exploration, on va l'appeler comme ça. Et à postéorie, eh bien, on va garder le meilleur, ce qui survit. Alors, on a déjà une première approche, justement, de la vision scientifique avec cet aspect d'exploration tous azimuts, et qui nous rapproche, effectivement, un petit peu de la notion du chi. Et pour ça, on va essayer maintenant de voir si on retrouve ça aussi dans le fait d'être. Parce que pour l'instant, il y a des choses vivantes, mais une pierre, on l'a vu, on ne la considère pas comme vivante. Mais par contre, elle existe. Donc, nous existons, une pierre existe, est-ce que l'être peut nous dire quelque chose ? Alors, c'est Lémynitz qui disait pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Ça, c'est une question métaphysique, parce qu'on ne peut pas la traiter simplement de façon scientifique, mais on va essayer d'objet de la penser autrement. Et c'est une question assez fondamentale et quand on regarde qu'est-ce que c'est que être, eh bien, regardons bien. L'objectif, dans ce cas-là, c'est plus de survivre, mais il y a toujours un objectif, c'est d'exister. Il y a des choses qui vont exister et il y a des choses qui vont ne pas être possibles dans notre univers, du moins, et on va voir ça. Donc, finalement, eh bien, on pourrait dire que être, c'est exister par l'exploration de toutes les possibilités offertes par l'univers. Et là, vous voyez, effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des quarks, des quarks qui permettent les mêmes des êtres vivants, etc., de choses de plus en plus complexes. Donc, c'est une exploration pour aller toujours plus loin, avec des solutions toujours meilleures. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, eh bien, qu'est-ce que c'est exister ? C'est respecter quelques lois de la nature. Pour l'instant, on en a quelques-unes et puis une quinzaine de constantes que l'on a dans notre univers et peut-être également le fait qu'il y a un espace et un temps et qu'on soit sur l'espace ou le temps. On n'est même pas tout à fait sûr que ça ne soit pas une conséquence de ces lois et de ces constantes. Et donc, en fait, si je respecte les lois et les constantes de l'univers dans lequel je suis, eh bien, je peux explorer des choses et il y a des choses qui, à postérité, pourront être et des choses qui ne pourront pas être. Alors, les quarks peuvent essayer de s'assembler par deux. Ça ne marche pas. Enfin, au moins, ça n'y a pas. Enfin, dans un certain nombre de cas, quand ils sont de couleurs différentes, comme on dit. Mais par contre, à trois, ça marche. Alors, s'ils sont de couleurs opposées complètement, donc là, ça va marcher. Mais voilà, il y a des cas de figure où ça marche, il y a des cas de figure où ça ne marche pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des solutions toujours plus avancées, comme on l'a vu. C'est-à-dire que la particule, eh bien, une fois qu'on a trouvé les particules qui peuvent exister et celles qui ne peuvent pas exister, eh bien, elles vont elles-mêmes constituer des atomes. Certains pourront exister, d'autres pourront exister pendant une durée très courte, d'autres ne pourront pas exister, tout simplement, etc. Et pareil pour les molécules, pour les cellules, etc. Et donc, on va avoir des choses qui s'agrègent pour avoir des niveaux de complexité de plus en plus. Donc, des solutions explorées à chaque niveau, mais toujours meilleures. Alors, ça peut aller, d'abord, ce n'est pas de façon linéaire, encore une fois, puisque là, je vous ai parlé des particules, mais c'est vrai aussi pour les forces, qui sont d'ailleurs portées par des particules un petit peu différentes, puisque, comme l'électromagnétisme, la gravitation, ou les forces-forces et faibles de la nature. Et donc, effectivement, il n'y a pas que un courant par là, mais il y a le courant de ce qu'on appelle les bozos et les maisons, c'est-à-dire, en fait, les particules telles qu'on les connaît et puis les forces. Et puis, peut-être aussi, il y a des choses différentes parce qu'on parle de multivers. Alors, dans les multivers, il y en a plein qui ne peuvent pas exister, peut-être, mais il y en a plein qui peuvent exister en ayant des constantes différentes de nous et en ayant des lois peut-être différentes de nous. Donc, certains peuvent exister, d'autres deviennent incohérents et bien, ça pourrait marcher. Alors, Stéphane Wolfram avait fait un test sur quelque chose de beaucoup plus simple qu'à l'univers. C'était ce qu'il appelle les atomates cellulaires. C'est des petites choses avec des petites cases noires et blanches qui évoluent avec différentes, en noir et blanc, suivant les voisins, suivant chaque étape, etc. Et là, c'est très simple parce qu'il n'y avait que 256 possibles. Voilà. Donc, c'est vraiment la chose très, très simple. Donc, ce n'est pas encore une fois un univers, mais c'est très simple. Et bien, dans ces 256 possibles, il y en avait où ça finissait tout noir, tout blanc, ou alors noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, et il y en avait deux, deux dans ces 256 qui, eux, permettaient de faire des choses toujours nouvelles qui vont aller plus loin, qui ne vont pas se reproduire. Donc, ce n'est pas noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, mais qui vont permettre de faire des choses à chaque fois différentes. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que ces deux sur 256-là, eh bien, commencent à montrer que l'on peut explorer des choses nouvelles sur les univers, pourquoi pas. et sur notre univers lui-même, eh bien, on peut explorer des choses. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que, ben, être, c'est, il y a un objectif un peu stériori, c'est-à-dire, il va exister ce qui arrive à exister, donc qui respecte des lois, des constantes, etc., mais en explorant toutes les possibilités dans ces possibles pour arriver à faire des choses nouvelles, aller avec des solutions toujours plus élaborées jusqu'à fabriquer du vivant, par exemple, pour lequel l'être. Alors, maintenant, eh bien, on a vu que dans le vivant et dans l'être, il y avait à la fois une sorte d'objectif et ce courant, cette force d'exploration. Alors, regardons un petit peu maintenant le chi, tel qu'il est vu par les Chinois. Et le chi, alors, on peut le traduire, alors, j'ai appris la définition de Wikipédia, simplement, on peut le traduire par un flux d'énergie naturelle et une notion de culture chinoise et japonaise qui désigne un principe fondamental, formant et animant l'univers et la vie. Voilà. Bon, alors, l'univers et la vie, c'est l'être et le vivant, tel qu'on en a parlé, mais pour l'instant, ça ne nous dit pas encore grand-chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le caractère chi, eh bien, il est constitué de deux caractères. Le caractère du riz, qui est très, très courant, évidemment, en Chine, et la vapeur, c'est-à-dire la vapeur quand on cuit le riz qui, justement, va partir dans tous les sens, va explorer, je dirais, le reste de l'univers à partir simplement de la cuisson du riz. Et donc, finalement, eh bien, déjà, ce caractère nous donne cette petite piste où on retrouve, effectivement, cette force d'exploration, un peu comme une vapeur qui partirait dans tous les sens pour explorer les choses. Alors, on a des notions assez proches. Alors, chez les Grecs, on a le pneuma. Le pneuma, c'est le souffle. Donc, ça pourrait ressembler un petit peu à ça puisque le souffle, le pneuma, a été utilisé aussi pour le vivant. Chez les latins, c'est plutôt l'esprit, spiritus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que spiritus, il vient de spirare, qui veut dire souffler. Donc, vous voyez, on retrouve un peu cet aspect de souffle dans tous les sens, de vapeur pour le caractère chinois. Donc, on retrouve un petit peu des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Schopenhauer, qui était un grand connaisseur, effectivement, des cultures asiatiques, eh bien, lui a parlé de la volonté. Alors, il a fait un livre La Volonté, le monde comme volonté ou comme représentation. Alors, volonté, ça peut prêter à confusion parce qu'on dirait que la volonté, c'est vouloir aller par là. Non, non, c'est volonté au sens vouloir vivre. C'est-à-dire volonté de vivre, d'aller, d'explorer, etc., d'aller dans tous les sens. Donc, au lieu d'avoir une volonté focalisée, telle qu'on l'utilise dans le langage courant, pour Schopenhauer, eh bien, on va avoir une sorte de force initiale et inconditionnée, comme il l'appelle, à l'origine du monde, mais qui va être ce vouloir vivre. D'ailleurs, c'est une traduction que je trouve meilleure parce que, en fait, ça a poussé à explorer le vouloir vivre ou le vouloir exister si on est dans l'existence. Et finalement, on va la retrouver aussi avec Nietzsche de puissance. cette fois, on peut se tromper deux fois. C'est-à-dire que, volonté, encore une fois, c'est la volonté de s'étendre en tous les sens, un peu comme la vapeur. Donc, cette force de vapeur. Et la puissance, ce n'est pas acquérir la puissance. Non, c'est quand on dit quelque chose est en puissance. Par exemple, vous prenez un guéant, eh bien, c'est un chêne en puissance. Si vous prenez une graine, eh bien, c'est une fleur en puissance. Eh bien, c'est plutôt, voilà, l'idée de pouvoir s'étendre pour pouvoir prendre la puissance, tout ce qui est potentiel, tout ce qui pourra arriver et l'explorer pour arriver à le rendre possible, à le faire réellement. Un peu comme derrière les juifs qui disent, finalement, Dieu a créé le monde pour que Dieu voit Dieu. Comme si le monde était potentiel, il y aura plein de choses possibles, eh bien, on explore, il y a ce courant, cette force d'exploration dans tous azimuts pour essayer de faire tout ce qui est possible, d'explorer le vivant, d'explorer la vie. Alors, en Inde aussi, on va avoir le prana aussi qui est assez proche avec le souffle, le principe vital. Donc, on va retrouver un petit peu cette notion-là aussi. Alors, c'est pas exact, tout ça, ce qui n'est pas exactement sur le chi, mais vous voyez que ça nous permet de penser un petit peu différentes approches autour du chi. Et puis, l'ojaste aussi qui est plutôt la force, l'énergie, la puissance pour pouvoir aller s'étendre, etc. Alors, évidemment, là, je parlais du chi, mais pour ceux qui pratiquent par exemple les arts martiaux ou alors le chi-kong, eh bien, il y a le chi qui circule dans le corps et là, on va en parler tout à l'heure parce qu'il va falloir rajouter quelque chose au chi pour arriver à ce qu'il y ait un choix particulier plutôt qu'un autre. Alors que là, pour l'instant, à ce stade-là, le chi, c'est l'exploration de tous les possibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le Lao Tzu, eh bien, on va avoir des étapes pour arriver à créer le monde jusqu'aux 10 000 êtres, 10 000 êtres, ça veut dire explorer toutes les possibilités, 10 000 voulant dire l'infini des possibles pratiquement de notre monde. Alors pour ça, eh bien, Lao Tzu dit le Tao engendre le 1. Alors, à l'origine, on a une sorte de vide, de ciel, d'autre chose qu'on va appeler Wuji, mais on en reparlera beaucoup plus tout à l'heure, et avec un courant qui veut, mais un courant unitaire pour l'instant, qui veut partir dans tous les sens. Donc voilà, le Tao va engendrer avec le Qi, ben voilà, plein de possibles. Mais c'est possible, eh bien, il y a des choses qui vont être possibles, effectivement, mais il y a des choses qui vont être impossibles. Donc on l'a vu dans le vivant, on l'a vu dans tout ce qui était l'existence aussi, la possibilité d'exister ou non. Et donc, on continue le texte, le 1 engendre le 2, qui est le Yin et le Yang. Alors, ce Taiji, c'est un peu une polarisation. C'est-à-dire que, là, pour simplifier à l'extrême, je dirais, dans le vivant, il y a des choses qui peuvent vivre, qui peuvent survivre, il y a des choses qui ne peuvent pas survivre. Alors, c'est une vision assez simpliste de tout ça. Mais vous voyez que, souvent, on peut avoir, quand on a plein de choses, des choses qui vont dans un sens ou des choses qui vont dans un autre. Alors, exister ou pas exister, mais aussi, monter, descendre, croître, au contraire, se réduire, etc. Donc, on peut toujours avoir différentes choses. Alors, le Yin et le Yang, évidemment, est plus subtil. Comme vous le voyez dans le symbole que l'on a en dessous du Yang, eh bien, dans le Yang, il y a un petit peu de Yin, dans le Yin, il y a un petit peu de Yang. Mais, finalement, eh bien, c'est comme si ce Qi, cette force d'expansion, eh bien, il y a des endroits, il passait, il y a des endroits, il passait moins. Et donc, finalement, eh bien, on va pouvoir avoir ce 2. et ce 2, en fait, il va arriver au 3, d'après l'Au Tzu. Alors, ça, c'est intéressant parce que, finalement, on pourrait se dire, mais tiens, comment on va créer la multi-type par rapport à ces 2 ? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une notion qui est moins bien connue dans le Qi Gong, en particulier, c'est si vous respirez, vous prenez votre inspiration, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Mais, pas tout à fait, parce qu'il y a quelque chose entre les deux, eh bien, il y a un petit moment où vous inspirez pas, vous expirez pas, vous êtes entre les deux. C'est ce qu'on appelle le Fenzong. Alors, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose, eh bien, on va avoir un entre-deux. Je vais prendre un exemple dans notre mathématique occidentale classique. Vous avez des nombres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs. Et le 0, il est positif ou il est négatif ? Alors, on pourrait dire l'un et l'autre, on peut dire l'un et l'autre. C'est ce que Lucien Romani a appelé l'unique exception. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, on a une unique exception entre des choses. Regardez le symbole du Yi et du Yang. Où se trouverait le Fenzong ? Eh bien, le Fenzong, c'est dans cette limite. Vous voyez, l'espace infiniment petit entre le blanc et le noir, eh bien, cette frontière-là, elle est ni blanche du noir, elle est frontière. et effectivement, c'est ce Fenzong. Alors, essayons de voir comment ça, ça pourrait créer plein de choses parce que ça va commencer le 3, donc la multitude. Eh bien, ce Fenzong va créer tous les 10 000 êtres, donc tout plein de choses. Alors, pour ça, eh bien, on va essayer d'imaginer une, vous savez, de roue, un peu comme pour les hamsters et on va mettre une bille qui va monter. Alors, elle avait un petit peu de courant, un peu de force et elle va aller dans un sens et puis elle va aller dans un sens et puis etc. à la fois. Et donc, un petit peu comme si elle faisait du ying, du yang. Alors, on met le ying ou le yang dans ce cas-là du côté que vous voulez. Mais voilà, du ying, du yang. Mais si elle arrive juste au bout, eh bien, elle pourrait continuer donc à la limite, limite du ying et du yang au Fenzong, tout en haut. Eh bien, soit elle revient du côté yang, soit elle continue du côté ying. Vous voyez, donc en fait, on pourrait imaginer cette boule qui passe d'un côté ou qui reste d'un côté et de l'autre ou alors au contraire qui arrive à passer suivant qu'elle a plus de vitesse. Donc, on a déjà deux possibilités. C'est soit rester dans le ying, soit passer du ying au yang, Et puis, imaginez en plus que cette boule, elle est tellement juste à la limite qu'elle est à l'arrêt pratiquement en haut. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas plus vite pour tourner, pas moins vite pour arriver à découvrir des choses, mais juste à la limite, elle va tomber. Et donc, ça, ce n'est plus du ying du yang, ce n'est plus à côté de l'autre. C'est encore une troisième possibilité. Ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt avec cette image de la roue avec une petite bille dedans qui va d'un côté de l'autre et qui peut-être tourne ou alors au contraire redescend, etc., eh bien, c'est la possibilité de créer simplement avec cette petite limite en haut, eh bien, le fanzong, tel qu'on l'appelle, ce 3 qui est créé à partir du 2, eh bien, de créer toute la diversité, tous les possibles. Et donc, en fait, c'est le mécanisme présenté, alors, un peu à l'occidental, mais le mécanisme qu'on retrouve de Lao Tzu sur, effectivement, la création pour arriver à avoir toute la diversité. Le Dao engendre le A, là, engendre le 2 qui est le Yin et le Yang, le 2, le 3 et la multitude, le 3, les 10 000 êtres. Et là, on l'a vu, effectivement, dans toute cette subtilité, eh bien, le Qi devient, à un moment donné, il peut aller dans un sens ou dans un autre et c'est là où on va retrouver du Qi, par exemple, où on va dire, tiens, il suit tel méridien, mais parce que vous mettez votre attention dessus et donc, à ce moment-là, eh bien, il va suivre un certain parcours et puis, si vous choisissez un autre méridien, donc, ça veut dire qu'on peut prendre le Qi et puis l'orienter comme on veut, etc., etc. Mais, au départ, on a vu, le Qi, c'est plutôt quelque chose, une force à différencier sur lequel, eh bien, certaines choses, par exemple, vont suivre mon intention, c'est-à-dire, je veux mettre mon intention là ou ne pas suivre l'attention. Certaines choses vont être, vont pouvoir survivre ou ne pas survivre, vont pouvoir exister ou ne pas exister, etc. Alors, on a parlé du Qi et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver cette notion-là aussi chez les Grecs. Je vous présente la Tétrakis à droite et cette Tétrakis, eh bien, vous voyez qu'il y a une petite boule là, le 1, qui génère le 2, qui génère le 3, qui génère le 4. On va retrouver aussi des choses un petit peu comme ça chez les Piras, par exemple, une tribu amazonienne où il compte en 1, 2, beaucoup. Alors, ils n'ont pas l'étape du 3 mais voilà, et donc cette multitude, eh bien, elle arrive après au-delà du 2. Et donc, voilà, on va retrouver des petites choses comme ça. Donc, il y a des petits liens comme ça qu'on retrouve un peu partout. Au passage, dans la Kabbalah, eh bien, l'arbre des Séphirotes ressemble beaucoup, en fait, à cette Tétrakis puisqu'on va retrouver d'abord 10 Séphirotes, donc 10 boules, qui vont être reliées d'une certaine manière mais avec certaines qui vont être à niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et qui vont s'orienter. Là, je ne rentre pas dans les détails. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu le Chi appliqué aux vivants, le Chi appliqué aux êtres. Est-ce qu'on pourrait l'appliquer aux humains puisqu'on avait vu que le Chi, c'est un peu comme avoir un objectif qu'on va utiliser à posteriori d'abord en explorant plein de choses et puis après en sélectionnant ce qui va dans notre objectif. Alors, le vivant, il veut survivre, l'existence, l'être, il veut exister, on va dire ça comme ça. Enfin, il veut au sens, pas volonté a priori mais justement, il choisit à posteriori ce qui permet d'exister. Eh bien, pour l'humain, il y a plein d'autres choses. Et donc, en plus, déjà, nous sommes des êtres donc on veut exister, on a besoin d'exister pour être un être vivant et pour être un être humain et puis on a besoin aussi d'être un être vivant donc on a besoin de survivre également. Donc, on va avoir peut-être aussi d'autres objectifs. Alors, ces objectifs, c'est quoi ? Alors, on pourrait se dire c'est quoi le propre de l'homme ? Alors, on a dit, c'était les rires, la rationalité, les émotions, bon, il y a plein de choses comme ça mais on les retrouve chez les animaux. D'abord, les singes, ils rient beaucoup. La rationalité, on la retrouve aussi à deux endroits. En étant un peu méchant, on pourrait dire que certains animaux sont plus rationnels que les humains mais bon, ça c'est un peu un joke. Et puis, les émotions aussi. Au départ, on disait, Descartes, effectivement, il considérait qu'on était sorti de la nature mais il considérait que quand un chien crie parce qu'on est en train de les triper, eh bien, c'est juste comme le mécanisme d'horlogerie qui marche et qu'il n'y a pas de souffrance. On sait aujourd'hui que c'est absolument faux et qu'il y a des émotions, alors peut-être pas encore des sentiments mais au moins des émotions avec de la douleur, avec de la joie, etc. chez les animaux et même peut-être aussi même jusqu'aux plantes et donc on sait déjà que les plantes peuvent avoir du stress et après on ne sait pas si elles peuvent avoir du plaisir, ça c'est une bonne question par exemple mais certaines recherches posent la question. Et donc, tout ça, c'est juste une question de degré. Donc, nous sommes simplement un peu plus rationnels, normalement, on sait rire aussi, on a nos émotions mais enfin, on n'est pas les seuls. Alors, ce qui est intéressant c'est que pour les Chinois, eux, ils ont considéré l'humain comme l'intermédiaire entre la terre et le ciel, donc l'absolu, etc. Et donc, c'est juste entre les deux. Alors, ça ressemble d'ailleurs à la vision des chrétiens au Moyen-Âge, en fait, qui considèrent que le propre de l'homme c'est d'être situé à mi-parcours entre les anges et les animaux. Alors, il y a un gars à pic de la Mirandole qui n'était pas du tout satisfait de ça au 15e siècle et qui a dit mais finalement, bon, être au milieu de trucs ce n'est pas vraiment la grandeur de l'homme. Enfin bon, même si, d'abord, on ne sait pas s'il y a des anges mais à l'époque, on ne les remettait pas trop en question mais voilà, il y a des anges, il y a des animaux et on est au milieu. Bon, on est au milieu de Dieu et de la terre, de la création, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on est juste au milieu ? Etc. Alors, il a proposé quelque chose un petit peu différent et ça a été le fondement de l'humanisme, c'est que l'homme n'est pas déterminé, c'est-à-dire qu'il peut choisir d'autres objectifs, pas simplement survivre, pas simplement exister, etc. Et ça a été vraiment un fondement, alors on retrouve ça un petit peu avant dans Protagoras avec le mythe des Pimétés et de Prométés où effectivement on voit que l'homme il n'est avec pas de spécificité contrairement aux animaux parce qu'il peut devenir ce qu'il veut devenir. On va retrouver chez Rousseau, on va parler de perfectibilité ou alors chez Sartre où il parle même de néant, c'est-à-dire que l'être humain est un néant par rapport au gros plein d'êtres des autres animaux qui, une fourmi, elle fait la fourmi, etc. Et donc, effectivement, cette idée de pouvoir explorer d'autres possibles, d'autres objectifs, mais toujours avec cette force d'exploration que l'on a et que l'on a nous humains également, donc on va explorer d'autres choses et ça peut être quoi ? Eh bien, on va pouvoir voir déjà des liens nouveaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer d'autres choses qui n'existaient pas avant. Pour ça, eh bien, on va essayer de voir ce que font les animaux. Un animal, eh bien, on connaît bien ça avec par exemple Pavlov, vous savez, on met une petite cloche et une petite cloche et puis, à chaque fois qu'on lui apporte à manger, on met une petite cloche et il va associer quelque chose qu'il perçoit, la cloche, et quelque chose qu'il perçoit, la nourriture, et il va mettre les deux ensemble. Donc ça, nous humains, on le fait, les animaux le font, tout le monde le fait. D'ailleurs, en fait, quand on observe le rêve d'un chat, alors on a pu observer ça parce que vous savez, on a un petit endroit dans le cerveau qui s'inhibe lorsqu'on dort pour pas, sauf quand on est un peu somnambule et donc pour pas vivre tout ça. Alors si on le supprime, bon, c'est pas vraiment la science qui prend soin des chats mais eh bien, on a pu observer que des chats, par exemple, ils rêvent à courir après une souris. Donc, quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Alors si l'humain, eh bien, lui, il va pouvoir inventer des choses nouvelles. Imaginons un cheval, par exemple, si le cheval est comme le chat, eh bien, il pourrait rêver d'avoir d'un autre cheval. Il pourrait rêver d'un humain parce qu'il a déjà rencontré des humains. Il peut même rêver d'un cheval et d'un humain en même temps. Pourquoi pas ? Mais l'être humain va être le seul qui va pouvoir, à partir de ces deux éléments-là, puisqu'en fait, on ne parle jamais zéro, eh bien, les mixer ensemble pour fabriquer quelque chose de totalement nouveau et donc, il va pouvoir imaginer le centaure. Donc, il semblerait, évidemment, on n'est jamais sûr, je ne suis pas dans l'esprit d'un cheval, mais que le cheval ne peut pas inventer le centaure. Il va pouvoir imaginer, rêver d'un cheval et d'un homme d'un côté de l'autre. Mais le mix des deux, par exemple, eh bien, ça, c'est typiquement humain. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de pouvoir, à partir de deux choses, fabriquer une troisième chose totalement nouvelle. Et ça, ça serait peut-être cette particularité, si je reprends les humanistes, mais qui serait la particularité vraiment de l'être humain. Alors, du coup, eh bien, je vais pouvoir avoir, essayer d'explorer des choses nouvelles grâce à ça, beaucoup plus. Mais je vais pouvoir aussi chercher des choses nouvelles, pas simplement survivre, même si aujourd'hui encore, avec l'argent et tout ça, eh bien, on est beaucoup plus, beaucoup trop dans un mode survie. Mais il y a plein d'autres choses. Alors, on peut explorer plein de choses. On peut explorer la liberté, on peut explorer, on voudrait le bonheur, on voudrait plein de choses. Finalement, on est capable d'explorer sans limite, pratiquement comme un dieu. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'imaginer des choses nouvelles. On peut peut-être pas encore les faire parce que, même avec d'autres sciences, on n'a pas encore créé un centaure. Enfin, j'espère qu'on ne va pas faire ça trop trop rapidement, d'ailleurs. Mais par contre, le problème, c'est ce que dit Sébastien Waller dans le bug humain, eh bien, c'est qu'on est un dieu dans un corps de primate. C'est-à-dire qu'en fait, on explore plein de choses, mais avec toujours nos envies, nos besoins, nos hormones qui vont nous faire jouer des choses particulières lorsqu'on est dans le stress, lorsqu'on est dans la peur, lorsqu'on est dans le désir, etc., qui vont faire que finalement, eh bien, on n'est pas totalement libre de ce qu'on voudrait faire, pas autant qu'on voudrait, mais par contre, on va pouvoir quand même malgré tout explorer des choses nouvelles. Alors, si je dis que finalement, le chi, c'est aller vers un objectif, quel que soit cet objectif, on l'a vu sur vivre pour le vivant, on l'a vu, aller vers l'existence pour l'être, eh bien, on va avoir d'autres objectifs, mais toujours en explorant des solutions toujours meilleures. Alors, c'est quoi ces objectifs pour l'humain ? Et le chi serait ce courant qui nous pousse à aller dans un sens, dans un autre, etc. Eh bien, c'est trouver, donc on va choisir un but pour notre vie d'humain. C'est le, on va créer le sens de notre vie, il ne préexiste pas forcément, mais on peut le créer, on peut le décider. Alors, ça peut être survivre, mais survivre déjà, comme on est capable d'imaginer des choses que l'on ne voit pas, eh bien, ça peut être ici ou ça peut être dans l'au-delà déjà. Donc on peut avoir différents modes de survie et les religions, effectivement, certaines religions nous permettent soit de survivre dans l'au-delà, soit même d'éviter le cycle des réincarnations pour les Indiens, etc. Mais ça peut être aussi le bonheur. Alors, il semblerait que les animaux, ils aient un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ils aient aussi un objectif de plaisir. Alors, c'est un petit peu différent, mais est-ce que le bonheur, d'ailleurs, le propre de l'homme, ça, je ne sais pas vous dire, mais le bonheur est un petit peu différent du plaisir, parce que le plaisir, si je le prends, eh bien, la prochaine fois, il en faudra encore plus pour arriver à me satisfaire. C'est de la dopamine, d'ailleurs, c'est un hormone avec un circuit de récompense. Et le bonheur, c'est un petit peu différent. Ça va être un état de flot, un état où finalement, eh bien, je veux juste être bien. Et donc, la différence avec le bonheur, c'est intéressant. Et la recherche du bonheur peut être un moyen pour explorer plein de choses. Alors, on peut se tromper, d'ailleurs, on peut dire, tiens, l'argent va faire le bonheur, et donc je cherche plein d'argent. Ça va apporter éventuellement du plaisir de façon très provisoire, et puis après, pas forcément plus, etc. Mais voilà, on peut chercher, on peut chercher des choses qui marchent, on peut chercher des choses qui ne marchent pas dans le bonheur. On peut chercher des choses aussi dans la liberté, par exemple, de devenir plus libre. C'est-à-dire que si jamais je suis à la fois un petit peu le résultat de mes hormones et puis ma volonté, etc., comment je peux aller plus loin, sachant que mes hormones sont souvent plus fortes que ma volonté, comment je pourrais arriver quand même à trouver les bonnes manières avec des rituels, avec des choix postulés a priori, en fabriquant mes propres croyances, mes propres valeurs, etc., de pouvoir devenir libre. Donc, finalement, c'est des grandes questions. Est-ce qu'on peut le faire ? D'ailleurs, oui, non, ça, j'en sais rien. Mais on peut explorer, effectivement, l'homme a exploré le bonheur. Alors, c'est intéressant dans les philosophies occidentales, eh bien, les philosophies continentales, on va dire, françaises, allemandes, etc., sont beaucoup basées sur la liberté, sur le choix de la liberté et comment on va explorer ça. Donc, toute la philosophie, après, va explorer ces aspects-là. Et puis, pour la philosophie anglo-saxonne, eh bien, on va essayer d'avoir le plus grand bonheur pour le plus grand bonheur. Encore une fois, il ne faut pas forcément choisir, mais vous voyez que l'être humain, eh bien, il peut avoir plusieurs objectifs. On pourrait même avoir un objectif de sagesse, d'ailleurs, faire ce qui est juste. Alors, d'abord, il faut savoir ce qui est juste, donc il va falloir explorer plein de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on arrive au résultat, mais ça veut dire qu'on a des champs d'exploration sur lesquels le chi va nous permettre, eh bien, d'explorer les solutions et puis d'aller toujours plus loin, toujours de façon plus avancée. Alors, du coup, d'ailleurs, si je reprends la culture chinoise, parce que là, j'ai beaucoup parlé de la culture occidentale, eh bien, sur faire ce qui est juste, il y a un petit peu deux approches différentes dans les approches chinoises. C'est là où Confucius et la Housseau s'opposent un petit peu. Pour Confucius, eh bien, on va décider d'agir en fonction du ciel. Donc, on va vouloir agir en fonction du ciel. Pour la Housseau, on ne va pas vouloir, on va simplement revenir à l'état de nature, aux fans, à la nature elle-même. Donc, il y a des approches différentes. D'ailleurs, vous voyez, le Chi lui-même nous fait explorer des choses extrêmement différentes, même ne serait-ce que sur la sagesse. Alors, on pourrait aller plus loin, puisqu'en fait, il faudrait que la vie d'un homme soit démesurément longue, nous dit Kant. Alors, on a besoin d'une succession indéfinite des générations. C'est-à-dire qu'en fait, une personne seule, eh bien, ne pourra pas tout explorer. Mais comme on peut transmettre plus ou moins bien générations, l'écriture nous a permis ça, l'Internet sera peut-être l'oubli parce qu'en fait, on n'est pas sûr que les disques durs tiennent aussi longtemps que les livres qu'on a eus, mais on verra ça pour le futur. Mais voilà, eh bien, si on transmet, eh bien, ça veut dire que les suivants pourront continuer d'explorer, pas repartir de l'exploration à zéro, mais aller plus loin. Et donc, vous voyez qu'on peut aussi penser cette exploration et ces différents buts possibles que peut se fixer l'humain et on peut en imaginer d'autres. Limite, vous pourriez très bien dire « Tiens, donc finalement, là, on en a quatre, mais moi, j'en ai un cinquième que je voudrais lancer qui ne rejoint pas cela parce qu'encore une fois, on l'a vu, par exemple, la recherche de l'argent, c'est une recherche de plaisir qui est une forme dégradée, on va dire, de bonheur et qui est en plus provisoire avec plein d'inconvénients. Mais voilà, ça peut se rajouter à ça. Eh bien, vous pouvez avoir tous ces aspects-là, mais pour les explorer plus largement, eh bien, on va penser au niveau de l'espèce humaine plutôt que simplement de l'humain lui-même. Alors, vous voyez, on a vraiment essayé d'explorer le Chi à partir de cette notion de vivant avec le Y tel qu'on l'a vu depuis très peu de temps puisque c'est quelque chose qui a émergé en 2020, mais qui nous permet de voir comment on a quelque chose qui va explorer toutes les possibles tous azimuts et à un moment donné, eh bien, ces possibles-là, choisir parmi ces possibles en fonction d'un objectif qui peut être survivre pour le vivant, qui peut être existé ou pour l'humain, eh bien, qui peut être pratiquement ce qu'il souhaite et donc à nous de fixer nos propres objectifs dans ce cas-là, ce qui est peut-être une des particularités de l'humain. Alors, on a vu déjà pas mal de choses puisqu'on a vu la pensée chinoise, on a vu la langue, on a vu le Chi, la lumière effectivement de la science moderne, mais ça nous a permis de penser à tout ça. Et il y a deux notions très intéressantes, le Wu et le Wu-Ji qu'on confond d'ailleurs souvent, un peu trop souvent dans la pensée chinoise et on va voir qu'il y en a une qui permette d'opposer, alors opposer encore une fois au chinois, ça ne veut pas dire c'est là ou l'autre, mais c'est plutôt deux approches différentes et qui peuvent même être perçues comme complémentaires, mais du Confucius et Lao Tzu, et puis le Wu-Ji qui va au contraire réunir un peu ces pensées-là. Alors, pour le Wei, eh bien, on va avoir une sorte de tension entre Confucius et Lao Tzu, on parle des deux arbres de la vie, de la voie, pardon, de la voie ou du Tao, eh bien, cette tension, eh bien, se constitue un moteur de la pensée chinoise. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que ça s'oppose, d'abord parce que plutôt que de dire, si on dit, voilà, la raison, le traiteur, eh bien, on arrête de penser, c'est fini, là, au contraire, eh bien, ça a créé beaucoup de choses. Un petit peu, d'ailleurs, comme dans la pensée indienne, les brahmanes, eh bien, quand la bouddhisme est arrivée, ça a énormément aidé le brahmanisme parce qu'en fait, il a fallu, il y a eu beaucoup de choses qui s'opposaient entre le bouddhisme et le brahmanisme et donc, il a fallu inventer des nouvelles choses, ça a permis de chacun de progresser. Eh bien, on va voir un petit peu ça, donc on va parler de Confucius, on va parler de lao-tso qui nous permettra de parler du wu-wei et on verra, effectivement, à la fois, les limites du wu-wei et tout l'intérêt, quand même, malgré tout, de prendre ce concept-là et de le mettre dans notre vie de tous les jours. Alors, commençons par Confucius. Confucius, alors, Kangxi, puisque Confucius, c'est le nom latinisé de Maître Kong, et Xi, ça veut dire maître, donc, Kongzi, ou Confucius pour la version que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, le but, c'est de suivre le ciel et pour suivre le ciel, eh bien, pour ça, on va avoir une vision assez conservatrice, mais pas une doctrine, pas de ce qu'il faut faire, mais il faut s'adapter pour mettre en continu, pour être à sa place avec le ciel, c'est-à-dire qu'il faut trouver sa place. Alors, de ce point de vue-là, ça rejoint un petit peu les Grecs qui cherchaient à trouver leur place aussi dans le cosmos et bien là, on va chercher sa place avec le ciel. Et pour ça, eh bien, il va falloir trouver des équilibres. Alors, il y en a cinq que dit Confucius, c'est l'équilibre des cinq relations, le souverain avec le sujet, le père avec le fils, le frère aîné avec le frère cadet, le mari et la femme ou l'ami et son ami. Et donc, en fait, il va falloir trouver la juste place. Et ce qui est intéressant, c'est que si Confucius parle beaucoup du ciel, eh bien, il dit, finalement, il est présent aussi dans nous, c'est-à-dire, en fait, dans le sens de l'humanité, le renne, c'est-à-dire la conduite appropriée. C'est-à-dire qu'on doit avoir une bonne conduite pour pouvoir faire ça. Et donc, on va choisir, on va vouloir, pratiquement, adapter sa conduite pour être conforme au ciel. Alors, du coup, la Otsu, eh bien, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, non, on ne va pas vouloir, on va simplement revenir à la nature, c'est une notion de fan. Et donc, on va avoir un non-agir. Alors, du coup, le non-agir, c'est la traduction exacte de Wu Wei, mais ça pose un petit problème. Je pense qu'il faudra plutôt dire le non-vouloir, le sans-attente, en fait. C'est-à-dire que je ne veux rien d'autre que ce que fait la nature. Finalement, l'exemple que donne la Otsu, c'est de dire la goutte d'eau, elle agit, elle peut même éroder de montagne, le vent aussi, il agit, mais ils sont dépourvus d'intentions. Donc, nous, on a plein, plein d'intentions, on a des plans, on a plein de choses, etc. Et là, non, il faut arrêter de vouloir, il faut faire juste comme si on était des animaux, comme si on revenait à la nature, et de ce point de vue-là, comme ça, on fera les bonnes choses. Alors, du coup, c'est même un peu extrême, puisqu'en fait, il s'agit d'oublier pratiquement notre nature humaine, même de considérer qu'elle est mauvaise par rapport à ça. On va retrouver cette opposition dans les différents types d'écologistes, c'est-à-dire qu'on va avoir les fondis en Allemagne et les réalos, les fondis, c'est ceux, alors les réalos, c'est ceux qui disent, tiens, on va essayer de mieux vivre avec la nature, et les réalos, ils disent, il faut d'abord préserver la nature quitte à supprimer l'humain parce qu'il met un peu trop le bazar. Et donc, c'est une version beaucoup plus fondamentale, on va dire. On retrouve d'ailleurs la même chose dans les USA avec les deep ecologists et les shallow ecologists. Et donc, on va avoir cette vision des choses où on va pouvoir aller un petit peu loin en disant, ben voilà, finalement, l'humain, il revient à la nature et puis il essaie de virer toute son humanité. D'ailleurs, en fait, là, ça dit lui-même, le sage n'est pas l'humain, n'est pas humain puisqu'il traite le peuple comme un chien de paille. c'est exactement ces mots. Et donc, en fait, finalement, c'est une vision assez extrémiste, on va dire, du retour à la nature en disant, voilà, notre humanité, d'une certaine manière, est pratiquement mauvaise et il va falloir revenir à ça. Pas de volonté de choses, pas de vouloir de choses. Et donc, le non-agir, c'est plutôt le non-vouloir avec le way. Alors, du coup, eh bien, l'objectif, c'est de tout oublier, c'est-à-dire d'oublier, de vouloir. Plus on sait de choses et plus on va vouloir telle chose, telle chose, etc. Et en gros, la OCDE propose de revenir en arrière plutôt que d'aller en avant comme Confucius. Et donc, c'est un retour à l'ignorance. Alors, du coup, Roger Paul-Droit, qui, dans son livre, justement, sur les différentes philosophies du monde, eh bien, présente ça en disant l'abandon de tout ce qui constitue généralement le savoir, le travail, la lutte, tout ce qui constitue pratiquement notre humanité, donc notre volonté. Et à l'horizon, eh bien, l'origine, et au terme du voyage, eh bien, c'est juste l'ignorance. C'est-à-dire qu'on oublie tout et on redevient pratiquement comme des animaux qui sont complètement conformes à la nature. Alors, on a aussi un autre maître taoïste, avec Yoda, en fait, dans Star Wars, qui dit, tiens, à vos intuitions, vous fiez le faux plutôt qu'à la raison, en fait, effectivement, on va retrouver ces aspects-là. Alors, on pourrait se dire, tiens, cette notion de Wu-Ai, de tout laisser tomber, d'abandonner l'homme parce que, finalement, il est trop dans le vouloir et donc il faut tout laisser tomber, c'est effectivement peut-être un peu extrême, mais par contre, il y a quand même un intérêt à le prendre en partie. Et moi, je pense aujourd'hui que, plutôt que de devoir dire, voilà, c'est l'un, c'est l'autre, etc., un petit peu de Wu-Ai, quand même, ça ne fait pas de mal. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quand même un grand intérêt à condition que ça soit de temps en temps, pas tout le temps, c'est-à-dire pas rejeter complètement toute mon humanité, mais notre humanité, elle consiste à vouloir, 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 considérer que l'homme est en dehors de la nature. Tout à l'heure, je disais, Descartes disait, l'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature. Pour les Grecs, il faut maîtriser les choses, il faut imposer son plan, il faut maîtriser les choses. D'ailleurs, pour Confucius, il faut pouvoir agir et vouloir aller dans le sens du ciel. Et pour les Chinois, et en particulier les Taoïstes, c'est plutôt le lâcher prise, en fait. Alors, finalement, ne rien vouloir d'autre que s'offrir de la nature, ça peut être quelque chose d'intéressant. Song Si, donc on en a parlé tout à l'heure, dit, l'homme parfait se promène sans but en dehors du monde, poussiéreux, et trouve sa liberté dans la pratique du Wu Wei. Et si, de temps en temps, au lieu de s'échapper de la nature, parce que c'est bien de vouloir et puis d'aller explorer des choses même au-delà de ce que fait la nature, le vivant, etc., pourquoi pas, mais être capable d'y revenir de temps en temps avec cette pratique du Wu Wei que l'on retrouve dans le Qigong, d'ailleurs, eh bien, ça, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, on l'a vu, le Wu Wei, eh bien, c'est pas le non-agir, simplement, c'est le non-vouloir, c'est-à-dire, je veux rien d'autre que ce que fait la nature, etc., je laisse ma volonté, mon petit hamster dans la tête, comme Pansouillère, comme l'appelle, j'ai oublié, le docteur qui fait, qui a écrit ce livre, on est foutu, on pense trop, eh bien, laissé tomber et puis lâché prise et si, j'avoue que je ne suis pas de ce point de vue-là taoïste, intégriste au sens où le faire tous les jours, le faire de temps en temps, eh bien, ça nous rebranche à la nature et ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Alors, le Wu Wei, eh bien, souvent, on le comprend un petit peu différemment. Alors, le Wu Wei, c'est une notion où on va retrouver, au contraire, Confucius et Lao Tzu. Alors, on le représente souvent de cette manière-là, donc, avec un simple cercle, en calligraphie et je vais vous présenter les caractères Wu Wei et les caractères Wu Ji en chinois. je n'ai pas trouvé de calligraphie parce que j'ai trouvé les calligraphies du Wu Wei pour présenter quelque chose de joli, mais sur le Wu Ji, non, parce qu'on le représente plutôt comme le rond que vous voyez au visuel. Mais j'aimerais que vous regardiez très précisément ces calligraphies et vous dire comment on voit les choses du côté Wu Wei et comment on voit les choses du côté Wu Ji. Alors, vous voyez que le Wu est le même à gauche, etc. vous pourriez vous poser plein de questions « Tiens, est-ce que le Wei il y a des petites pattes différentes, etc. des caractères différents, etc. ? » Non. Regardez bien. En fait, du côté Wu Wei, ce qui nous intéresse, ce sont les caractères, ce qui est. Et sur ce qui est, eh bien, ça y est, c'est, c'est, mais je ne vais simplement rien vouloir, je veux juste être dans ces caractères-là. Wu Ji, ce n'est pas les caractères, c'est le fond derrière les caractères. Regardez, imaginez que même les caractères s'effacent. Le blanc, en fait, le Wu Ji serait le blanc qui a dessous les caractères. C'est ce que Confucius appelle le ciel, ce socle qui va aller plus loin. Le ciel, c'est un peu un fond à différencier d'espace. C'est même plus loin que l'univers, puisque, en fait, l'univers, il repose sur quoi ? Puisqu'il y a de l'espace, du temps, mais en dehors de l'univers, on pense qu'il y a peut-être d'autres bulles d'univers, on ne sait pas très très bien. Mais finalement, on va pouvoir avoir des choses où on pourrait changer, on pourrait atteindre quelque chose qui est une sorte de fond. Et donc, quand on passe du Wu Wei, qui est simplement revenir à l'état de nature, c'est-à-dire ne pas vouloir de choses, etc., au Wu Ji, et là, Wu Ji, on se fond dans l'univers. Ce n'est pas s'étendre soi-même au niveau de l'univers, c'est revenir au fond, un petit peu comme si, là, au lieu d'un côté, sur le Wu Wei, regardez le noir, de côté du Wu Ji, regardez le blanc, regardez le fond. C'est ça qui est intéressant. Et donc, vous voyez que le Wu Ji, dans ce point de vue-là, c'est vraiment le fond de l'univers. Et là-dessus, Lao Tzu, qui parle de Wu Ji, et Confucius, qui parle de ciel, se rejoignent, effectivement, pour dire, finalement, c'est intéressant aussi, à des moments donnés, de revenir à ce fond sur lequel va se passer des choses, sur lequel il y a des choses qui vont exister, sur lequel il y a des choses qui vont être vivantes, sur lequel il y a des choses qu'on va vouloir, nous, être humains, etc. Mais le fond lui-même, c'est juste quelque chose d'indifférencié, sans volonté, bien sûr, c'est donc différent de l'être, pour les Grecs, la vision platonicienne, mais au contraire, ça va être ce sort de fond, qui n'est ni même l'univers, mais simplement le fond de tout, sur lequel vont pouvoir se mettre les choses, l'être, sur lequel vont pouvoir se mettre le vivant, sur lequel vont pouvoir se mettre les humains. Voilà, on a balayé pas mal de choses, on a balayé la pensée chinoise, on a balayé la langue, ça nous a permis d'ailleurs d'approcher le Tao avec un petit bout de jeu chinois en français, avec des mots d'une seule lettre, le mot « voix », V-O-I-E, V-O-I-X, V-O-I-S, et puis d'aborder le Xi d'une façon un petit peu différente, en regardant comment la science préserve, un peu comme disait Pasteur, nous ramène un petit peu, alors pas à Dieu dans ce cas-là, mais au Tao, c'est-à-dire en fait nous a permis de voir cette force d'exploration dans tous les sens et que cette force à un moment donné pouvait s'orienter, alors par la volonté dans Qigong, par l'existant ou le non-existant pour l'être, dans la survie ou non dans le vivant, etc. Et après, on a apporté la notion de V-O-I, on a vu que c'était, même si la traduction littérale c'est le non-agir, c'est pas tout à fait du non-agir, c'est plutôt du non-vouloir, c'est rester à l'état de nature en fait, je veux rien d'autre, je laisse tomber mon côté humain de vouloir tout, de penser toujours, etc. pour laisser tomber et agir simplement en fonction de, sans vouloir rien, et le Wujji qui est au contraire le socle fond de tout ça. Alors, je me suis beaucoup inspiré au départ, après j'ai cherché un petit peu partout, mais de ce livre, je parlais tout à l'heure de Roger Paul Droit, donc un voyage dans les philosophies du monde, et ce voyage-là, c'est un livre très très intéressant sur lequel je me suis beaucoup inspiré de la partie chinoise, mais vous avez aussi la même chose sur les Indiens, la même chose sur les Bouddhistes, sur les Juifs, sur tous les arabos-musulmans, etc. et donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ça nous permet de dépasser les choses, et à partir de là, évidemment, j'ai creusé dans les différents textes pour vous proposer ce petit texte, et pour terminer, quand même, j'aimerais vous poser une petite question, c'est finalement, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, là, ce que je vous ai présenté, ce n'est pas la vérité, encore une fois, ce serait l'inverse de toute l'approche chinoise, mais plutôt essayer de présenter différents concepts avec des petites choses que l'on connaît, de manière à pouvoir les aborder différemment, et il y a peut-être des choses qui vous enrichissent, des choses qui sont différentes de ce que vous imaginiez, des choses qui sont, alors si vous connaissez même bien la culture chinoise, eh bien, une autre façon simplement de présenter les choses, mais peut-être qui vous donne un autre petit point de vue supplémentaire, bref, qu'est-ce que vous retenez de ce chemin, de ce Tao que nous avons fait ensemble pendant un petit moment ? Voilà, je vous laisse avec cette question, vous pouvez les mettre évidemment en commentaire, si vous avez des commentaires par rapport à ça, si ça vous a inspiré, donc l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de dire c'est vrai, c'est faux, mais plutôt, ça serait très occidental et très grec, mais plutôt que le jugement, eh bien, comment ça vous a inspiré, qu'est-ce que ça vous a transformé éventuellement, et je serais heureux de lire vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501